RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. Bonjour Eric Zemmour, vous revenez ce matin sur cette phrase de Manuel Valls après l'attentat de Saint-Contaf à Lavier. Le Premier ministre a parlé pour la première fois de guerre de civilisation. Oui, Manuel Valls sait-il ce qu'il dit ? Connaît-il le sens des mots qu'il emploie ? Maîtrise-t-il toutes les subtilités de la langue française ? Est-il un provocateur impétueux ou un ignorant ingénu ? Guerre de civilisation au singulier ou au pluriel ? Guerre pour la civilisation, contre des barbares ou guerre entre civilisations ? Manuel Valls fait-il référence au célèbre choc des civilisations de Samuel Huntington ? Le Premier ministre ne paraît pas lui-même en mesure de répondre à ces questions. Il explique qu'il ne fait pas la guerre à l'islam mais au terrorisme et que les premières victimes de ce terrorisme sont les musulmans. Bref, comme s'il avait hâte de revenir dans les chemins balisés du politiquement correct. À François Hollande, Julien Drey, Jean-Christophe Cambadélis, Lied, comme on soutient un ami qui a trop bu, lui rappelle la version officielle. Le meurtrier de l'Isère est un barbare, un fanatique, un malade mental, un loup solitaire qui envoie un selfie à un correspondant de Daesh. Un perdant radical, perdant de l'époque, de la modernité, de la mondialisation. Bref, une victime. Qu'il faut aider, soigner, psychiatriser mais rien à voir avec l'islam. Manuel Valls dit autre chose avec son expression « guerre des civilisations » ? Le propos de Manuel Valls a un sens, mais que le Premier ministre n'assumera pas. Comme l'expliquent fort bien de nombreux spécialistes de l'islam, les musulmans doivent imiter la vie du prophète Mahomet comme les chrétiens imitent la vie de Jésus-Christ. Or, Mahomet fut aussi un chef politique qui fit la guerre et commit des massacres, comme cette tribu juive vaincue dont tous les hommes furent exécutés par décapitation déjà. La plupart des musulmans ne suivent pas cette inspiration belliqueuse et préfèrent l'enseignement spirituel du prophète. Mais notre terroriste de l'Isère était un salafiste, c'est-à-dire un musulman adepte d'une lecture littéraliste du texte sacré, y compris dans ses parties les plus violentes. Ah, tous les musulmans ne sont pas salafistes et tous les salafistes ne sont pas terroristes. Mais on note depuis quelques années une expansion de l'islam salafiste dans les banlieues françaises, en particulier parmi les jeunes. Il y aurait donc un lien entre la montée de la ferveur religieuse dans nos banlieues et la progression d'un islam réguriste, un ennemi intérieur, une sorte de cinquième colonne. Valls voudra-t-il les conséquences des causes qu'il dénonce ? Fermer les mosquées salafistes ? Expulser leurs imams ? Interdire leurs écoles coraniques ? Faut-il continuer à édifier des mosquées qui peuvent passer un jour sous la coupe des salafistes ? Faut-il se méfier des salafistes dans la vie quotidienne ? Embaucher un chauffeur salafiste ? Et comment le distinguer d'un brave chauffeur musulman ? Manuel Valls encourage-t-il à la discrimination ? Et que dire aux musulmans qui pensent que le Coran est un bloc ? Dans une république démocratique et laïque, ce n'est pas à l'État de trier le bon grain de livrer d'un texte sacré. Napoléon le fit pour les juifs, mais Napoléon n'était ni républicain, ni démocrate, ni laïque. Le plus grand pays salafiste du monde s'appelle l'Arabie Saoudite. C'est l'ami de la France et un de ses clients les plus fidèles. Manuel Valls l'ignore sans doute. Eric Zemmour, on va rajouter un petit mot sur un autre sujet, la disparition de Charles Pasquois. On a beaucoup parlé d'un certain nombre d'aspects de sa personnalité. C'était aussi l'homme du non à Maastricht en 1992, une grande figure du souverainisme. Ah oui, c'était, vous savez, une grande figure de l'indépendance de la France, du gaullisme. Et donc, il a pris la tête de la campagne pour le non à Maastricht. Je m'en souviens très bien, j'étais journaliste politique à l'époque au quotidien de Paris. Et je suivais tout le temps cette campagne où il y avait Séguin, Pasquois, Villiers, Chevènement, Le Pen, qui étaient les héros du non et qui ont fait une campagne assez extraordinaire puisqu'ils sont allés mourir à 49,5%. Et je me souviens par exemple d'un meeting à la porte de Versailles absolument fantastique où il y avait Pasquois, Séguin, Villiers qui ont fait un numéro incroyable. Et c'était la dernière grande campagne pour le non à l'Europe fédérale, comme on disait à l'époque. Quelques années plus tard, sa liste avec Villiers avait dépassé celle de Nicolas Sarkozy aux Européens en 1999. Ça a été sa dernière grande victoire politique. C'est le grand moment de Charles Pasquois. Merci beaucoup Éric Zemmour.